Musique Après l'Afrique et la Guyane, la fleur de l'Ampol et son équipage doivent rendre visite aux Indiens Kunas de Panama. Auparavant, les jeunes s'arrêtent au Bahamas pour découvrir l'écosystème corallien. Celui-ci est à peu près identique à l'archipel des sanglaces. Ils sont accompagnés de Pierre Lejeune, un plongeur scientifique du centre de Starezo en Corse. On vient de prendre un beau barracuda. On aurait bien aimé le manger, mais ils ont une maladie qui s'appelle la ciguatera. Le barracuda, c'est un des derniers maillons de la chaîne alimentaire. Et ils accumulent beaucoup de toxines. Apparemment, c'est en fait une algue qui se développe sur les coraux, en particulier dans les zones où les coraux meurent, mais qui a probablement existé, certainement existé déjà depuis très longtemps, et qui est certainement favorisé dans son développement par la mort des coraux quand il y a pollution. Donc tu comprends pourquoi le barracuda, malheureusement, ne peut pas atterrir dans notre poêle à frire. Depuis la Guyane, l'équipage est rodé. Chacun connaît les manœuvres à exécuter pour naviguer. On serrait tout de suite l'arrière, là, parce qu'avec le roulis, la corne, elle s'en va, là. Tiens, ça y est, le paquet est tombé, là. C'est moi qui avais trop d'avance, pourquoi t'es... Tiens bien, hein ! Il y a du corail en dessous, là ! Il y a du corail à l'avant ! C'est quoi ? Est-ce que vous vous souvenez des règles essentielles de sécurité pour la plongée en appelée ? Vous pouvez les rappeler, là ? Je crois qu'il y a déjà ne jamais plongé tout seul, parce qu'il peut toujours arriver un accident. Et alors, comment tu le surveilles dans la pratique ? Ben, on plonge pas deux en même temps. Quand il y en a un qui va au fond, l'autre reste en surface et il regarde. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, vous vous en souvenez ? Il y a les coraux qu'il faut éviter de toucher, aussi, quand on connaît. Parce qu'on peut avoir des brûlures, des choses comme ça. Et alors, est-ce que vous vous souvenez comment arrivent les syncopes ? Pour une raison ou une autre, on n'est pas à la surface. Il faut qu'on respire. On respire et puis on respire de l'eau, en fait. Ça, c'est plutôt la noyade. Ah oui, la syncope, c'est quand... La syncope, c'est par exemple, quand on va à 10 mètres, au bout d'un moment, on va remonter, on appuie à céder, tout ça. Puis d'un coup, on tombe dans les pommes, quoi. On commence à avoir des étoiles et puis on tombe dans les pommes. D'où l'intérêt de ne jamais forcer et d'éviter l'hyperventilation. Parce qu'on a vu que ça faisait chuter le taux de gaz carbonique dans le sang. Donc le réflexe respiratoire se déclenchait plus tard. Avant de plonger, il faut apprendre à s'équiper. On va aller baptiser Edouard à l'écologie corallienne. C'est quoi ? Est-ce que le mouillage est clair ? C'est... Bon, en fait, ça se passe sur la porte noire qui est là. C'est là qu'il y a toujours. Attends, on se déclenche. C'est là qu'il y a toujours. Attends, on se déclenche. C'est là qu'il y a toujours. 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 Il y a des poissons partout. Pas de couleur, pas de corail, pas de poisson. Super clair. Magique. Femme dans les films. C'est génial, on vient de voir une raie tachetée là. C'était super. 1m20 envergure quoi. Elle est passée sous Zodiac mais elle est partie du moins là. C'est quand même la première fois que je faisais de l'apnée. J'en ai jamais fait avant. Il y a certaines choses que je connais pas encore. Même les choses de base. Comme des compressifs par exemple. J'arrête pas à décompresser. C'est des choses à apprendre quoi. C'est un progressif hein. C'est chouette. C'est vraiment un très très bel endroit. Et il y a plein de coraux en cordelan là. Et en fait ça fait un champ qui fait vraiment pratiquement tout le cap. Et c'est joli. C'est joli. Le premier contact c'est vraiment... C'est impeccable hein. On y retourne ? Ouais ouais. Comment ça se passe ? Benard. Alors c'était bien ? Ouais super. Ouais super. On a vu deux raies. Deux raies ? Ouais. Une raie tachetée et puis deux mètres à peu près. Deux mètres d'envergure ? Ouais. Deux mètres d'envergure ? Deux mètres de longueur c'était pas mal. Ouais à peu près un mètre. Non elle avait un mètre à... Un mètre. Du corail de feu aussi ? C'est dégueulasse. Mais comment t'as pris les lits ? D'accord ? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un mollusque quoi. C'est ça ? Ok. On va le faire bouillir. Ouais. T'en avais mangé un chéliconnasse ? Ouais. Un plongé pareil. Je vois qu'il se retrouve. Un plongé pareil. Un plongé pareil ? Un plongé pareil ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est une voile qui a 7 ans et avec le soleil, ça fait quand même deux ans qu'on est dans les pays chauds. Le soleil, ça use, ça abîme le tissu. Donc la voile est très affaiblie, usée, donc la moindre, moindre petit coup de vent, puis la laisser déchirer ici. Elle est affaiblie sur toute la bande, juste en dessous de la ralingue. On va essayer de consolider ce qu'il faut pour au moins la ramener entière en France. Mais il va falloir la changer dans les années qui viennent. Du moment qu'il ne me vienne pas dans les yeux, je vais bien avoir les cheveux. C'est long. C'est ce qui me va mieux. Je fais ce qui me va mieux. C'est ce qui me va mieux. Qui te dit que ça va mieux ? Les filles ou... Bah tout le monde. Les filles, les garçons. Après l'apprentissage de la plongée en apnée, les jeunes étudient avec Pierre à différencier les éponges, coraux, poissons, et à se méfier des espèces venimeuses. ... C'est parti. ... A la fin du séjour, un transecte est réalisé. On tend une corde sous l'eau afin d'étudier de façon systématique les espèces et leur répartition. ... 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